Vous constaterez que dans ce rapport, il est fait mention de la possibilité d'avoir des listes alternées. Femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes. Alors les Français qui m'écoutent diront oui et alors. Et moi, avant de travailler sur ce rapport, j'aurais été la première à dire oui et alors. Parce qu'en France, les listes alternées, c'est la norme, c'est la loi. Nous avons à toutes les élections qui se déroulent par scrutin de listes, des listes alternées et personne ne remet ça en question de tous les bords de l'échiquier politique. Ça permet d'assurer une représentation à peu près égale des deux genres dans les fonctions électives et franchement, j'aurais jamais cru que revendiquer des listes alternées fasse de moi une Simone de Beauvoir. Eh bien, au contraire, quand le sujet a commencé à être évoqué dans les négociations, certains ont hurlé au scandale. Donc, les listes alternées, au final, elles sont mentionnées dans ce rapport, mais seulement à titre indicatif, comme une possibilité. C'est bien dommage que cela ne soit pas obligatoire, car cela aurait permis de rééquilibrer la proportion de députés européennes par rapport à la proportion de députés européens. Et cela, sachant que 21 pays sur 27 envoient plus de députés européens que de députés européennes ici dans cet hémicycle, et que certains pays n'ont aucune femme élue au Parlement européen. Alors, je vous avoue que je me pose une question. La Commission des affaires constitutionnelles dans laquelle nous avons négocié ce rapport, c'est la moins paritaire du Parlement européen. Est-ce que j'ai l'esprit tordu de penser qu'il y a un lien avec le fait que les listes alternées aient été l'objet de tant de polémiques ? J'ai la tentation de croire que si notre Assemblée avait été paritaire, les listes alternées auraient été une évidence. J'ai fini, merci. Merci. Merci.